Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, on est là. On espère que ça se passe bien, que ça se déconfine, en tout cas, du moins autour de vous, parce que dans la tête, je pense qu'il va prendre quelques années de se déconfiner de tout ça, ça ne va pas être simple. Mais bon, on va essayer quand même de voir si cette souffrance qu'on a emmagasinée, qu'on a stockée depuis des mois, comment on peut essayer de l'évacuer, on en parle dans Cosme Enré-Denis. Bonsoir Guil-Roger. Bonsoir Gismi. Juste un point, votre stock de souffrance, à quel niveau ? Mon stock de souffrance ? Oui. J'en ai pas. Non. Ça doit être un seul alors. Parce que tu sais pourquoi ? Oui. Peu importe ce qui arrive, je ne prends pas d'importance sur ce qui arrive. Il y a plein de choses qui arrivent dans la vie, mais si tu t'identifies à ce qui arrive, tu vas souffrir, parce que tu aimerais que les choses soient à ton goût, mais quand tu n'attends rien, tu ne veux rien, ça va, tu ne souffres pas. Mais même si on n'a pas voulu de cette situation-là, même si on n'a pas voulu de ce qui se passe, malgré tout, on en souffre. Pour certains, il y a une souffrance qui se marquera. Parce que, tu vois, comme la norme établie de notre société, elle te dit comment tu dois vivre, comment tu dois te comporter, qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir être heureux. Donc, tout ce que tu veux pour être heureux, tu deviens dépendant. Et ces choses que tu dépends, elles ne sont pas éternelles. Oui, mais ça, je suis d'accord. Mais la question, c'est comment l'être humain vit ses moments, comment il, je dirais, il l'inscrit en lui, et comment après il en profite ou il en souffre. Oui, parce que quand c'est inscrit en toi, tu sais, le plaisir que tu as eu hier, ça s'inscrit en toi. Oui. Parce que tu as vécu un bon moment et tu dis ça, c'était bon. Donc, tu verras, ce moment où tu acquiesces ça, ça s'enregistre dans toi. OK ? Ce moment continue, la vie continue avec le temps. Et dans le temps où tu vis, il y a la monotonie, il y a les habitudes et les trintrins. Donc, cette mémoire, elle se réitère. Et elle te dit, mais tu vois la joie que tu avais hier, c'était bon ça ? Comment je fais faire pour l'avoir ? Donc, tu t'accroches à la joie d'hier, tu t'accroches à tes idées d'hier, tu t'accroches à tes plaisirs que tu as eus, mais tu ne vis pas l'instant qui vient. Parce que tu t'es accroché à ce que tu aimerais. Bon, c'est malheureusement ou heureusement humain de s'accrocher à des choses qui créent le plaisir, qui créent la joie, qui créent des émotions positives. C'est humain, je ne dis pas que c'est bien, je dis que c'est humain. Et après, de voir que l'individu, quel qu'il soit ou quelle qu'elle soit, passe son temps à essayer de revivre ces moments-là. Et comme ces moments-là n'existent plus, on est voué à un désir de ce qui s'est passé. Donc, on poursuit son désir, toujours son désir, et ce désir n'est pas concret, n'est pas quelque chose de fiable. Parce que ça vient du passé, ce n'est pas quelque chose qui existe. Ce que tu vas trouver dans ce que tu vas vouloir, c'est le désir que tu as de trouver ça. Et ce que tu vas trouver, c'est quelque chose qui est passé. Oui, mais il y a un moment, l'absence, la carence, déclenche la souffrance. C'est ça. D'accord ? Et avec ce contexte sanitaire, par exemple, la souffrance vient d'un manque, de cette carence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu vraiment une... Enfin, pour les malades, bien sûr, il y a la souffrance. Mais pour ceux qui sont obligés de rester confinés, qui ne peuvent plus vivre des moments qu'ils croient de liberté, des moments de plaisir, quand il n'y a pas ça, il y a la souffrance. Parce que quand il y a ça, ce que tu vis, ce que tu vis n'est pas accepté, il y a la souffrance. C'est vrai. Parce que tu n'acceptes pas les faits de ce qui se vit là, maintenant. Donc, tu cherches quelque chose d'autre. Oui. OK ? Donc, ta tête, elle est occupée avec ce que tu as vécu et ce que tu aimerais vivre. Ta tête n'est plus là, n'est plus présente. Donc, elle souffre de quelque chose qui manque. Il te manque ça. Donc, elle souffre et toujours est dans l'activité de trouver ça pour pouvoir s'assouvir. Mais jamais l'assoubissement ne vient. Tu sais que l'homme est un éternel insatisfait. Donc, cette insatisfaction nous fait souffrir. Parce qu'on veut quand même la chose qui n'existe pas. Parce qu'on est dans la spéculation, dans le désir, dans l'envie. Oui, mais on veut quelque chose qu'on a connu. On veut quelque chose qu'on sait qui existe. Oui. Qu'on peut avoir. Oui. Et que la vie a mis entre cette chose et l'individu une barrière. Oui. Et on veut supprimer cette barrière. Oui, mais ce que tu sais que tu aimerais, Oui. Ça vient d'où ? Ça vient de ton passé, de ce que tu as vécu. Oui, tout à fait. Donc, tu ramènes ce que tu sais dans le présent et tu dis, c'est ça que je veux. Mais tu ne peux pas avoir ça. C'est impossible. Ce n'est pas qu'on ne peut pas l'avoir. C'est parfois la barrière qui est là. On se dit que normalement, on peut l'enlever. On peut supprimer cette barrière. On peut la casser. Il n'y a que cette barrière qui nous sépare de ce moment qu'on a envie de vivre ou revivre. Oui, cette barrière, c'est en fait, c'est ce que tu veux, mais qu'il n'y a pas. C'est une barrière ça. OK ? Parce que la joie, le plaisir que tu as eu hier ne peut pas exister maintenant, puisque maintenant, tout se crée. Quand il n'y a pas de souffrance, c'est parce que tu as créé un moment d'émerveillement là, maintenant. Donc, tu ne cherches plus à partir de la poubelle d'hier. OK ? Tout est là, dans le neuf. Si tu ne cherches pas là, si tu ne vas pas piocher dans le neuf, alors tout ce que tu vas piocher, ça ne va pas être une réalité. Ça va être quelque chose que tu penses, tu penses, qui est dans ta tête, que tu désires, que tu aimerais. Et en fait, quand tu l'as, tu es insatisfait parce que ce n'est pas la chose qui existe vraiment. C'est la chose que tu as sortie de ta tête. Donc, la souffrance, elle vient de celui qui pense à un monde merveilleux, qui rêve d'une vie, et là, il y a la souffrance. Mais quand celui qui ne désire pas quelque chose à venir, la gaieté des jours à venir, quand celui qui ne s'inquiète pas de ça, il accepte ce qu'il a. Mais tu vois, dans notre société, toute la souffrance, elle peut disparaître comme ça. Oui, mais on sait très bien que là, dans tout être humain, il y a cette capacité de voir les choses de manière différente. Et je vais montrer ce dernier ouvrage de Guy Roger, ça s'intitule « La voie de l'éveil ». Il faut passer par cette voie pour… Il faut s'éveiller à sa vie pour pouvoir avancer. S'éveiller déjà à tous les mensonges qu'on se raconte sur les jours heureux qu'on aimerait avoir, sur tout ce qu'on aimerait faire exister. Ça, ce sont des mensonges qu'on se raconte à soi-même pour ne pas souffrir, pour ne pas souffrir de la monotonie qu'on a. Donc, on s'invente des mensonges et on dit « Mais la vie, elle devrait être comme ça, elle sera bien si on fait ça, on fait ça, on fait ça, on aura ça. » Mais en fait, c'est commercial ça. La vie, ça ne marche pas comme ça, la vie. La vie, ce n'est pas quelque chose que tu décides et je vais payer pour avoir ce que j'aimerais avoir. Non, la vie, c'est quelque chose de gratuit. Elle est là, elle est présente, mais elle est présente dans l'instant où tu l'abordes, dans l'instant où tu respires. Et c'est là que l'être humain, il est libre de toutes ces tracasseries. Guy Roger, quand on regarde le livre « La voie de l'éveil, au-delà du bien et du mal », alors déjà, là-dessus, c'est un paradoxe que Guy Roger l'a écrit, d'ailleurs, « Le bien et le mal ». Parce que ce concept n'est qu'un concept. Ce ne sont que deux mots. Certains y croient, d'autres pas. Guy Roger y croit, au bien et au mal ? Pour moi, ça n'existe pas dans le sens où, tu vois, ce sont des concepts qu'on a adoptés pour quelque chose qui va nous faire du bien, on va dire « c'est bien », et quelque chose qui nous caresse dans le sens inverse du poil, on dit « ça, c'est mal ». Je n'en veux pas. Donc, tu mets des choses sous le tapis en disant « ça, je ne veux pas les voir, je ne veux jamais les voir, mais je veux seulement être ce qui est beau, ce qui est merveilleux, ce qui est tout ça ». Mais il y a, quand on lit derrière le livre, il mijote en soi une pertinente perplexité qui indique que derrière la vie que l'on mène se cache une existence bien plus réelle, libre des obligations que l'on s'inflige dans les routines quotidiennes. La contradiction, c'est un des points forts de Guy Roger. Montrer la contradiction humaine. Vouloir quelque chose, c'est aussi vouloir son contraire. Exactement. Parce que le contraire, il existe. Le contraire est une réalité. Ce n'est pas quelque chose que tu dois mettre sous le tapis. Tu sais, on peut se dire à tous, notre société nous a appris comment vivre, comment se comporter. On t'a dit « il ne faut pas être égoïste ». Pourtant, on est égoïste. Oui, on nous apprend à ne pas être égoïste. Oui, mais pourtant, on est égoïste. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait semblant de ne pas être égoïste. Pour la plupart d'entre nous, c'est ce qui se passe. Parce qu'on rejette le fait qu'il y a quelque chose en soi qui est mal, selon la société, et qui nous dit que ça, ce n'est pas bien. Donc, tu dois te comporter autrement. Donc, ce que nous faisons, nous les humains, on se comporte pour que le regard des gens puisse nous accepter. On soit bienveillant. Voilà. On montre ce que les gens veulent voir. On ne montre pas ce qu'on est vraiment. Tu vois ? Parce que c'est malvenu, ce n'est pas à la norme, ce n'est pas ce que les gens veulent. Sinon, dans ce cas-là, il faut revoir l'éducation. On dit « bonjour », « bonjour madame », « bonjour monsieur », « s'il vous plaît », « merci ». C'est le B.A.B. de toute éducation. On doit d'abord respecter nos aînés, on doit respecter nos parents, on doit respecter les personnes âgées. On ne nous apprend pas à dire « si on a envie de quelque chose, il faut aller chercher ». Non. On t'apprend à être à la norme. Voilà. On nous vraiment, on nous formate à devenir un individu dans une communauté. C'est ça. Et tout cet individu-là, c'est la mémoire de tout ce qui a été décrit. Décréter à un moment donné. Décréter, oui. C'est la conclusion de toute notre société qui a dit « il faut dire bonjour madame, bonjour monsieur » et être respectueux parce que l'autre, là-bas, il sera offusqué. Tu comprends ? Parce qu'en fait, nous avons fait ça. C'est la morale sociétale que nous avons tout un chacun dans nos esprits parce qu'on a tous été formatés comme ça. Donc, ce formatage n'est pas nous. Moi, je ne suis pas gentil des fois. Et comment je montre que je ne suis pas gentil quand quelqu'un dit qu'il faut être gentil ? Donc, je suis quelqu'un qui est vrai et je suis ce que je suis. Mais maintenant, moi-même, je n'accepte pas ça. Je ne m'accepte pas d'être... Je ne me donne pas le droit d'être ce que je suis, vraiment. Par contre, tu vois, ce que tu es est incongru. C'est une compulsion. Quand tu n'es pas gentil, quand tu fais quelque chose qui fait du mal à quelqu'un, qui fait souffrir à quelqu'un. Cet état d'être, si tu ne le vois pas et que tout le temps, tu es en train de jouer le rôle de celui qui est gentil, tu ne le vois pas, cet état-là. Donc, tu te caches à toi-même, cet état. Alors, ces états, quand tu vas faire quelque chose qui va faire souffrir quelqu'un, tu vas le renier. Tu vas dire, ah, moi, je suis potent, je suis bien, moi, je suis gentil. Tu vois ? Mais inconsciemment, tu vas faire des choses que tu ne veux pas admettre. Parce que ce que nous faisons, c'est compulsif, c'est instinctif. Oui, mais nous devons, dans l'éducation, on nous apprend à avoir un comportement qui va avec la société. C'est ça. On doit se comporter, on doit bien se comporter en société. Et pour bien se comporter en société, il faut être bien habillé, il faut être bien coiffé, bien rasé si on a un monsieur. Il faut avoir des beaux habits, un bon comportement, toujours saluer, baisser la tête, ou soulever son chapeau. ce sont des éléments qu'aujourd'hui, on ne pourra pas changer. Et on doit faire avec. Alors, si on doit faire avec ça, ça veut dire qu'on est, francièrement, on est faux, on se ment à soi-même. Ça veut dire que toute la société dans laquelle on est est un paquet d'apparences et on ne vit pas réellement les uns avec les autres. On n'a pas une communication sincère, terriblement sincère, un contact terriblement sincère. On a tout est faux. Donc, c'est notre société. On ne peut pas faire autrement, c'est comme ça. Et j'accepte que ce soit comme ça. Cependant, en acceptant que ce soit comme ça, peut-être que tu peux faire quelque chose. Mais si tu n'acceptes pas et tu dis tout de suite dans ta tête, tu as l'idée de comment les choses devraient être, alors cette idée va faire perdurer ce que tu caches. parce que l'idéal cache la réalité. Il y a là une soif de liberté qui occupe l'esprit à s'enquérir d'une voie au-delà de la pression des modes de vie établis. C'est dans ces moments que l'on remet en question tout l'engagement que l'on a entrepris pour atteindre la vie que l'on se promet d'avoir. mais sortir de ces cadres, sortir de ces formats, à quel âge il faut commencer à le faire ? Je crois qu'il n'y a pas d'âge, mais en même temps, tu ne peux pas demander à un enfant de comprendre tout ça. Voilà. Tu comprends ? Parce que lui, il a besoin d'apprendre c'est quoi la souffrance aussi. Il a besoin d'apprendre qu'il est tout ça, tu vois, et que quand il réagit comme ça, il va souffrir aussi, tu vois. Et donc, ce qu'il faut faire peut-être, c'est que soi, ça commence par soi, et quand on est comme ça, on a une influence soit sur l'enfant, soit sur le vieux, soit sur le jeune. Et donc, il n'y a personne qui peut dire comment les choses devraient être. Il y a seulement celui qui vit les choses, qui sait comment les choses sont, mais pas ce qu'elles devraient être. Les choses sont, elles ne devraient pas être ou bien auraient dû être. Mais le problème avec nous, c'est que nous vivons sur des références que nous avons établies, conclusion, et nous disons, ça c'est ce qu'on doit faire. Tu vois. Et quand on est comme ça, on cache une multitude de choses que l'on est soi-même et qu'on ne veut pas voir parce que ça nous dérange. Ça dérange le petit confort qu'on s'est établi. Et c'est ça notre problème, c'est qu'on ne veut pas sortir de cette zone de confort parce qu'il y a une vérité qui dérange. Qui dérange terriblement le confort qu'on a établi depuis des milliers d'années. Depuis tous nos formatages, nous avons compris que la pensée qui va nous sécuriser, elle est importante. Et cette pensée est devenue très importante. Cette pensée mensongère qui vient du passé, on se la ressasse et ressasse et elle est un gros mensonge. Alors, il y a cette... J'allais dire ce parallèle à faire. Finalement, la souffrance, elle naît de la frustration et d'une frustration que nous, on met en place. Exactement. Et c'est là la question. Comment éviter d'être dans la frustration ? Voilà. Et ça, c'est une équation à vraiment à de multiples inconnus. Parce qu'entre la société, les règles de la société, les lois, les modes de vie... Alors déjà, il faut bien se dire que ce qui nous fait faire des choses qu'on ne veut pas faire mais qu'on fait quand même, ce sont nos peurs. Donc déjà, visiter ce que nous sommes. Nous sommes un paquet de peurs qui, dans cette peur, elle est la réaction de ne pas être conforme à ce qu'on nous demande d'être. Tu vois ? Donc, on a peur de ne pas être aux normes de la société parce que la société va nous rejeter. On n'aura plus le patron bienveillant. On n'aura plus l'argent à la fin du mois. Donc, on sera... on sera éjecté. Comme celui... Et tu sais, notre société, elle est faite comme ça. Parce que tout est fait par comparaison. On te dit... on crée un système chaotique où il y a une rivalité entre deux camps. Tu sais, il y a le vacciné et le non-vacciné aujourd'hui puisqu'on en parle. Pas sanitaire, non pas sanitaire. Voilà. Et donc, dans ce cas, les deux camps, tu vois, s'injurient, se rivalisent. Et en fait, la vie, c'est quoi ? La vie, c'est l'harmonie, c'est la joie. Donc, les deux camps sont dans la déchéance. et dans la souffrance. Les deux souffrent. Moi, je dis, pour ne pas souffrir, il faut se rencontrer et s'aimer. Comment vivre ensemble quand on est si différent, qu'on a autant de... j'allais dire, des visions intellectuelles et mentales ou psychologiques totalement, parfois, à l'extrême. Comment faire en sorte pour que chacun vit sa liberté mais tout en respectant la liberté de l'autre ? Parce que ça aussi, c'est un obstacle qu'il faut franchir. La liberté de l'individu s'arrête là où commence celle de l'autre individu. Oui. Mais ça, c'est une liberté conflictuelle, déjà. Parce que si tu dois attendre que l'autre puisse être heureux, pour que toi, tu sois heureux, tu vois, il y a une dégénérescence dans la relation, déjà. donc cette liberté, elle ne peut pas exister. La vraie liberté, c'est de ne rien vouloir de qui que ce soit, de ne rien attendre que l'autre puisse te donner un plaisir, une joie. Et que quand tu arrêtes de chercher tout ça, les désirs que tu as, les envies que tu as, ils cessent, alors tu as la paix parce que tu ne crées rien qui va faire souffrir le monde. Alors, la question, ce sera dans la prochaine émission, c'est quelle est la notion de qu'est-ce que c'est la liberté aujourd'hui ? Oui. La liberté a-t-elle la même définition, les mêmes concrétisations ? Et je pense que ça, ça va être un sujet qui va nécessiter plusieurs échanges parce que là, le terme de liberté, je pense qu'avec le temps et surtout avec ce contexte sanitaire, a beaucoup évolué. c'est ça. On peut déjà dire que la liberté, en fait, elle n'est pas quelque chose qu'on peut désirer. Alors, je m'arrête là-dessus parce que je crois que déjà là, c'est important. Merci Guy Roger, on se voit la semaine prochaine et on va essayer de voir depuis l'évolution et dans le contexte actuel surtout, qu'est-ce que c'est vraiment la liberté et comment nous devons ressentir cette liberté. Et je crois que ça, c'est important. Merci Guy Roger, on marque une pause, on se revoit juste après. La défenseuse syndicale est nommée par la préfecture auprès de l'adjecte pour sur une liste départementale où les salariés peuvent consulter et faire appel à ces défenses et syndicales pour venir en aide ou se renseigner sur les problèmes dans les entreprises ou aller défendre les dossiers au prédom. Quel est votre champ d'intervention ? Le champ d'intervention est assez large. Ça part du conseil avant toute action. Un salarié rencontre une difficulté dans son entreprise donc peut nous contacter pour avoir des informations et être conseillé. ensuite si les choses sont précises pour ce salarié dans son entreprise on peut aller les conseiller également mais commencer les procédures les recommandés, les idées, les orienter sur les procédures et ensuite aussi les accompagner dans les entreprises lors des entretiens préalables d'une sanction ou autre licenciement ou autre et par la suite si les choses perdurent il y a licenciement ou autre et le salarié souhaite présenter un dossier auprès d'hommes contester son licenciement ou toute autre sanction donc on peut les aider à monter le dossier et les accompagner dans l'entreprise Généralement quels sont les griefs à l'encontre du salarié qui sont généralement posés et que vous devez vous préparer le dossier ? On fait beaucoup de dossiers pour le licenciement et parmi ces dossiers il y a aussi des salariés qui font des fautes qui ne sont pas acceptés par le patron qui sont sanctionnables mais et le patron ne respecte pas toutes les procédures et ne donne en fait pas tous les droits de licenciement au salarié donc là on engage une procédure pour réclamer les droits salariés après il y a des fautes qui ne sont pas on va dire justifiées qui méritent de poser un dossier au prédum pour annuler ou engager une procédure pour avoir des démarches réclamés et réclamer des droits de licenciement pour les salariés qui n'ont pas eu aucune indemnité lors du départ comment se fait la relation patron salarié dans les cas conflictuels de ce genre de dossier alors ça se passe je dirais très mal lorsqu'il n'y a pas un délégué syndical ou un président du personnel ou un défenseur syndical on revient là dessus alors justement comment ça se passe alors donc ça se passe assez mal lorsque le salarié n'est pas accompagné d'un représentant du personnel ou d'un délégué syndical ou d'un défenseur syndical puisqu'il n'est pas concilié il ne connait pas ses droits et donc souvent des fois ça passe très mal donc le patron lui il subit en fait l'entretien et lorsqu'il y a un représentant un défenseur syndical il connait ses droits il y a une stratégie en face à le patron donc on essaie que l'entretien se passe mieux et que s'il y a des choses qu'on peut éviter notamment le licenciement on fait tout en sorte pour que on ait des pistes pour éviter le licenciement dans les cas que vous avez vus combien de fois le patron a provoqué la situation et combien de fois le salarié a pu commettre volontairement ou involontairement les erreurs dont il est accusé alors on va dire 50% 50% des entretiens des problèmes qu'il y a le salarié a commis des fraudes mais après on va dire par ignorance ou par autre chose mais il a commis des fraudes et parfois la sanction est disproportionnée par rapport à la fraude généralement comment ce genre d'affaires se termine qui a gain cause on va dire il y a des choses lors de l'entretien ça dépend de l'état d'esprit du patron et de la remotion que l'employé a dans l'entreprise et le patron donc ça c'est tout un vécu dans l'entreprise qui est dans la balance et qui fait que le patron ne peut pas sanctionner donner une deuxième chance au salarié et lorsqu'il y a des bons rapports où le patron est indulgent donc et lorsque ça se passe mal au niveau de communication ça va et il y a une sanction et il y a un cœur quelle est la meilleure façon de régler ce genre de problème entre patron d'un côté salarié de l'autre la discussion et j'ai terminé justement lors des entretiens préalables accompagnés des salariés sur des dossiers qu'on même juste avant l'entrevue ne pas avoir de piste ni de stratégie mais lors de la discussion parce qu'on n'a pas forcément toutes les informations lorsqu'on y va c'est d'avoir le maximum d'informations il y a des petits détails qui nous échappent et la stratégie on n'a pas forcément la stratégie avant d'arriver à l'entretien et lors de l'entretien il y a des pistes comme ça qu'on arrive à trouver et qui fait qu'on évite la sanction et qu'on trouve une porte de sortie à ces conflits entre salariés et les patrons ces dernières années ces conflits ont tendance à diminuer ou à augmenter beaucoup beaucoup augmenter beaucoup augmenter parce que en fait je reçois beaucoup d'appels au téléphone pour être conseillé pour pour les aider à comprendre la situation et avoir une stratégie dans la suite de l'ordre de l'essai et on constate bien que bien alors ici au syndicat de l'Est un bon nombre d'essai qui a chaque année à monter au prud'homme pour les salariés qui se retrouvent dans cette situation qui sont seuls qui sont isolés qui n'ont personne comment ils peuvent vous contacter comment ils peuvent venir vers vous déjà avant d'arriver dans une situation critique il n'est pas défendu de se renseigner auprès d'un syndicat soit auprès d'un seul dans son entreprise ou à un autre syndicat pour ces situations qui qui vous intriguent et qui vous pensez que ça vous gêne et qui vous met mal à l'aise dans l'entreprise autant se prévenir que guérir donc se renseigner déjà et ne pas entrer dans une procédure ou dans une dans une procédure qui va vous faire perdre autant être accompagné bien accompagné et bien conseillé pour aborder les problèmes que vous rencontrez et donc pour contacter un délégué syndical vous menez moi je suis à la liste c'est le secteur donc vous pouvez contacter soit la liste des délégués syndicaux de Patièque je pense que sur internet il y a la possibilité d'avoir cette liste là et les noms et les comptats nous sommes exactement au syndicat CGT Est ou Saint-Denis voilà